Nous allons voir une astuce pour calculer une expression où il n'y a que des multiplications. Alors lorsqu'il n'y a que des multiplications, parfois, je me rends compte qu'il y a des multiplications qui sont faciles à calculer. Par exemple, 4 x 25, je sais que ça fait 100. Et aussi que 10 x 09, je vais décaler la virgule d'un rang. 10 x 09, ça fera 9, c'est facile à calculer. Mais ces facteurs ne sont pas écrits les uns à côté des autres. Donc si je calcule de gauche à droite, je ne peux pas calculer 4 x 25 en premier. Il s'avère que lorsqu'il n'y a que des multiplications, je peux utiliser une propriété qui dit que je vais calculer les multiplications dans l'ordre que je veux. C'est très facile, je vais calculer 4 x 25 en premier et 10 x 09 en deuxième. Et comme c'est très facile, on a inventé un mot compliqué pour faire croire qu'on aille super fort. C'est la commutativité de la multiplication. Ah, j'ai fait une petite faute, il y a un titi en trop là. Co-mu-ta-di-vi-té. Voilà, il y a un titi en trop. Bon, c'est très simple, je calcule le 4 x 25 en premier et le 10 x 9 en deuxième. C'est parti, 4 x 25 on a dit 100, 10 x 9 on a dit, 10 x 09 pardon, on a dit 9 et 100 x 9, 900. C'est terminé. C'est parti, c'est parti.